Bonjour, Jojo vous présente That Time, You Killed Me. Alors bienvenue mes chers voyageurs temporels. Dans ce jeu à deux joueurs, vous incarnerez des voyageurs temporels qui tentent de s'effacer mutuellement de l'histoire. Afin de prouver que vous êtes le seul et l'unique inventeur du voyage temporel, vous devez trouver votre ennemi et l'assassiner dans le passé, le présent et le futur. Donc c'est pour ça qu'on a trois tableaux. Alors on va mettre un pion jaune ici, un pion rouge ici, ça c'est le plateau du passé, le plateau du présent et le plateau du futur. Et en réserve, on a quatre pions. Donc rouge à quatre pions en réserve. Et jaune à quatre pions en réserve. Alors on va ensuite prendre un pion vert ou un pion bleu, peu importe, ce sera juste pour placer sur quel plateau on se trouve. Donc je vais mettre vert et bleu. Alors, il y a trois plateaux, le passé, le présent et le futur. Le but du jeu, c'est d'éliminer son adversaire dans au moins deux époques. C'est-à-dire dans le passé et le présent, ou dans le présent dans le futur, ou dans le passé dans le futur. À la fin de son tour, si la condition est remplie, on remporte immédiatement la partie. Donc, ici, la partie débute avec trois copies de soi-même, c'est-à-dire trois pions. Chaque joueur a trois pions, un dans chaque époque. Mais durant la partie, on va pouvoir créer plus de copies de nous-mêmes, ce qui va rendre la tâche plus complexe pour notre adversaire. Mais là, on va y revenir plus tard. À mon tour, je dois sélectionner une copie de moi-même pour effectuer des actions. La copie choisie doit provenir de l'époque où votre jeton focus, donc mon jeton focus, c'est le vert, il se trouve par exemple ici, sur la période du passé. À mon tour, je dois effectuer deux actions. J'ai trois possibilités d'actions. Me déplacer dans la même époque, faire un bon dans le futur, ou remonter le temps, c'est-à-dire faire un bon dans le passé. On va déjà commencer par voir comment on se déplace. Donc ici, je vais prendre mon pion jaune et je vais le déplacer ici, dans la case numéro 2. Ça, c'est ma première action. Maintenant, je peux utiliser ma deuxième action pour me déplacer. Alors ici, je ne peux pas aller dans le passé, puisque j'y suis, donc je ne peux aller que dans le présent, ou le futur. Donc là, je vais aller dans le présent, peut-être. Donc ici, je peux aller ici, ici, en dessous, ou aller ici, dans le présent. Je décide de me mettre ici. Je dois terminer mon tour en déplaçant mon jeton focus, c'est-à-dire mon jeton vert. Il indiquera l'époque dans laquelle j'effectuerai mes actions au prochain tour. Donc au prochain tour, j'effectuerai mes actions dans le tableau du présent. J'aurais pu le mettre dans le futur, si j'avais voulu. À la fin de mon tour, je dois déplacer le jeton focus à une époque différente. On n'a pas le droit de le laisser à la même époque. Donc là, je l'ai passé du passé au présent. et j'aurais pu le mettre au futur. Mon adversaire décide de jouer ici et de jouer ici. Alors, il a remonté le temps. Et comme il a remonté le temps, il a créé une copie de lui-même. C'est-à-dire qu'il a pris un pion ici. Il a laissé celui-là qu'il avait bougé dans le futur. Il a avancé une première fois ici. Et comme il l'a bougé dans le futur, eh bien en fait, il a pris une copie qu'il a mise ici. Alors, on va peut-être faire ça au prochain tour. Et sa prochaine action se fera dans le passé. Alors, nous, notre jeton est placé, notre jeton focus est placé sur le plateau du présent. Comme on a une seule copie, on doit effectuer nos actions avec cette copie. Une seule copie, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul pion. Donc, je vais prendre mon pion et je vais le mettre ici. Ça, c'est ma première action. Alors, je pourrais ensuite ma deuxième action le remettre ici, le mettre ici, le mettre ici, ou le mettre ici dans le futur, ou le mettre ici dans le passé. Donc ici, je vais essayer quelque chose de nouveau. Je vais remonter le temps. Donc, en effectuant cette action, je vais déplacer ma copie du futur vers le présent ou du présent vers le passé. Donc là, on ne peut pas passer attention directement du futur au passé. Je n'ai pas le droit de passer du futur au passé en une seule action. Je suis obligé de le faire en passant par le présent. Donc là, je vais pouvoir revenir dans le passé à condition, bien sûr, qu'il n'y ait rien sur la case. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien sur la case. Donc, je peux effectuer l'action. Donc, je suis revenu dans le passé. Donc, comme je suis allé dans le passé, eh bien ici, j'ai fait une copie. Comme tout à l'heure, mon adversaire, dès qu'on remonte le temps, on crée une nouvelle copie de nous-mêmes dans la case que l'on vient de quitter. En fait, pour vous expliquer simplement, la copie ayant voyagé dans le passé est devenue votre passé et le temps s'écoulant deviendra par la suite votre nouveau présent. C'est un peu confus. Bon, en fait, il n'y a que cette action pour créer des copies de soi-même. Attention, vous voyez qu'on n'en a que quatre. Là, on a trois copies qui ne sont pas encore sur le plateau. Et bien entendu, nous ne pourrons pas remonter le temps si nous n'avons plus de copies dans notre réserve. Alors, ensuite, il me faut déplacer mon jeton focus sur la période où je vais jouer ensuite. Alors, notre adversaire joue première action deuxième action et il met son jeton ici comme ceci. Donc, il n'a pas créé deux copies. Alors, c'est à nous de jouer et là, on va découvrir la dernière action qui est de voyager dans le futur, c'est-à-dire sur le troisième plateau. pour se déplacer vers le futur. On se déplace sur la même case de l'époque suivante et bien entendu, la case doit être vide. Si j'ai plusieurs copies de moi-même dans l'époque, je suis libre de choisir celle que je souhaite afin d'effectuer mes actions. Mais, je dois effectuer mes deux actions avec la même copie, c'est-à-dire avec le même pion. Donc, je vais décider de déplacer ma copie, mon pion ici, pour le mettre ici. Je ne pouvais pas le mettre dans le futur directement. Là, j'ai une deuxième action. Soit je reviens au même endroit, soit je vais en haut, soit je vais en bas, soit je vais une case à droite, soit maintenant, je peux aller sur la case 6 du futur. Mais, je n'ai pas laissé de copie derrière moi. Donc, je dois reprendre cette copie-là, ce pion-là, et le mettre ici. Je n'ai pas le droit d'en prendre un autre. et je vais déplacer mon pion focus que je vais mettre ici. Alors, maintenant, on a vu les actions qui étaient disponibles. on va voir ce qui est très important, c'est comment effacer un adversaire. Là, il commence à se débarrasser d'un adversaire. Dans le jeu de base, parce que vous verrez qu'il y a des extensions que je ne vous présenterai pas dans le jeu, dans ce jeu-là, mais il y en a, vous les découvrirez par vous-même si le jeu vous plaît. dans le jeu de base, il y a deux possibilités d'effacer un adversaire. On pousse une copie de son adversaire contre un mur, ou on pousse une copie de notre adversaire contre une autre copie de soi-même, ce qui cause ce qu'on appelle un paradoxe. Pousser signifie se déplacer sur une case occupée par un adversaire. Bien qu'on ne puisse pas voyager dans le temps sur des cases occupées, se déplacer sur une case occupée par votre adversaire est totalement réglementaire. Alors, on va découvrir ici un exemple. Donc, rouge ici décide de se déplacer ici, de se déplacer ici, et de déplacer son jeton focus. Moi, ma première action, je décide de me déplacer ici. Donc, maintenant, je suis juste à côté de mon adversaire. Je vais essayer de pousser. Là, vous pouvez voir que la case occupée par une copie de notre adversaire est juste à côté de la mienne, donc le déplacement est autorisé. Donc ici, mon pion pourrait monter, descendre d'une case, reculer d'une case, ou venir à la place de la rouge, ou venir ici, sur la 6. Alors, je ne pourrai pas aller dans le futur parce qu'il y en a une. Donc, je vais me mettre à sa place. Donc, comme je me mets à sa place, je le pousse. la copie, le pion de notre adversaire a été poussé sur la case 8. Mais, puisque la copie a été poussée sur une case 8, rien ne se passe. Alors, maintenant, je vais mettre mon jeton focus ici. ici. Mon adversaire décide de se mettre ici, de la case 11 à la case 11 dans le présent. et il décide de me pousser pour sa deuxième action. Il décide ensuite de mettre le jeton focus ici. Alors, ici, j'ai une opportunité. je vais décider de donc ici, ma première action, je vais ramener mon pion comme ceci ici. Alors, j'ai maintenant, comme je vous le dis, j'ai une opportunité, c'est de pousser ici les deux pions rouges. Donc, je pousse les pions rouges pour me mettre à leur place. On a poussé la copie d'un pion d'un adversaire sur un pion de lui-même, ce qui crée un paradoxe. C'est une manière très efficace d'éliminer votre adversaire, car là, ça retire deux pions d'un coup. Alors, petite précision, la création d'un paradoxe peut se produire n'importe où sur le plateau, pas forcément contre un mur. c'est-à-dire que c'est-à-dire que si mon pion jaune avait été là et deux pions rouges à côté, j'en poussais un, le pion rouge se retrouvait sur l'autre, paradoxe, les deux pions rouges sont éliminés. Alors, attention de ne pas vous déplacer sur un de vos pions, sur une de vos copies, sinon, vous allez créer un paradoxe et ça entraînera un double suicide. Ce qui fonctionne sur les pions de l'adversaire fonctionne aussi sur les vôtres. Pousser votre adversaire sur une copie de vous-même ne crée pas un paradoxe, mais ça entraînera une réaction en chaîne. Attention, les copies éliminées ne retournent pas dans la réserve. Donc, les pions rouges qui ont été enlevés sont éliminés du jeu. Alors, tout à l'heure, quand j'ai changé 2 d'époque que j'ai pris le pion du 6 pour le mettre ici, j'ai oublié de mettre la copie. C'est pour ça que je la remets tout de suite. N'oubliez pas non plus de les remettre. Alors maintenant, on va voir la deuxième façon d'éliminer son adversaire. Alors ici, je choisis de bouger mon pion ici. Et je vais vous montrer comment on fait pour éliminer un autre adversaire. alors imaginons qu'ici, j'ai un pion rouge, que le joueur ait mis un pion rouge. C'est à moi ici de jouer. Donc, je vais déplacer mon pion en le poussant ici. Je l'ai poussé contre un mur. Il est éliminé. Alors, c'est moins efficace qu'un paradoxe parce que dans un paradoxe, vous pouvez éliminer plusieurs pions. Ici, je n'en élimine qu'un. Mais c'est une autre manière d'éliminer. Voilà. Vous connaissez tout. Enfin, les bases du jeu et du voyage temporel. Alors, ça, c'est le jeu de base qui est simplement une petite mise en bouche du potentiel du jeu. Donc, vous allez pouvoir ensuite planter des graines dans le passé et peut-être utiliserez-vous l'arbre du futur afin d'assassiner votre rival. Ça, je vous le laisse découvrir. En fait, il y a quatre chapitres et chacun apporte une nouvelle manière d'éliminer son adversaire mais vous les découvrirez par vous-même. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à acheter ce jeu. Il est magnifique. Alors, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, moi, je ne peux pas acheter tous les jeux parce que ça coûte cher et moi, je ne suis pas... Je ne travaille pas dans une médiathèque. Je n'ai pas d'aide du tout. Je n'ai rien. Quand je peux les fabriquer, je les fabrique. Si je ne peux pas, eh bien, soit je les achète et je les présente, soit je ne les présente pas. Voilà. En tout cas, merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les abonnés. Un petit coucou à Foxtrot qui se reconnaîtra. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada